Salutations chers frères, chers sœurs de la lumière. C'est avec plaisir aujourd'hui qu'on se redonne un rendez-vous avec cette vibra-capsule transdimensionnelle. J'espère que vous avez eu l'occasion de regarder la dernière que j'ai faite, où je vous invitais à faire cette méditation pour cette nouvelle lune. Et je peux vous dire que nous en avons profité de notre côté et ça a très bien été. Or aujourd'hui, j'ai quelques questions auxquelles je veux répondre suite à des demandes. Et je suis actuellement en compagnie de mon épouse Marie-Josée, qui est tout près de moi. Marie-Josée? Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de me joindre à vous pour cette vibra-capsule aujourd'hui. Merci Marie-Josée. Et c'est Marie-Josée qui va évidemment poser ces questions-là, courtes. Je donne toujours un temps, à peu près d'une dizaine de minutes, parce que, voyez-vous, je vais en faire souvent. Ça va permettre justement aux gens de pouvoir profiter des questions aussi, d'avoir plusieurs vibra-capsules qui vont aider les gens à comprendre un peu mieux, évidemment, leur vie de tous les jours. Première question, Marie-Josée? Oui, donc nous avons une question de Daniel qui nous dit, bonjour Yvan. J'aimerais en savoir plus sur les cercles de feu. Que sont-ils et qui d'entre nous iront dans ces cercles de feu? Merci infiniment pour votre réponse. Merci Daniel pour la question. Les cercles de feu, en fait, c'est une composition qui a été faite de la part des géants, c'est-à-dire des néphilimes, il y a déjà plusieurs milliers d'années. Et les cercles de feu sont subdivisés, en fait, il y a quatre cercles de feu qui font partie de l'anosphère. Ces cercles de feu sont reliés, évidemment, aux quatre feux, aux quatre éléments de la nature que nous connaissons, dont l'air, l'eau, le feu et la terre. Chaque feu est composé de six, ce qu'on appelle maîtres ascensionnés, d'où le travail, c'est d'accueillir les êtres à partir du moment où l'ascension va se produire. Et cette ascension, évidemment, les gens ont reçu déjà des assignations vibrales. Les assignations vibrales, ça veut dire ce qu'ils vont faire après l'annonce des Ismari et aussi après ce processus de 132 jours. En somme, grosso modo, c'est le rôle de ces six feux où certains, certaines vont se retrouver au moment juste et parfait à partir du moment où le processus va être enclenché. processus, évidemment, multidimensionnel et qui va permettre, justement, aux gens de recevoir des instructions, à les préparer, à faire et aussi à ce qu'ils auront à faire prochainement après les 132 jours, comme je vous ai déjà mentionné. Merci, Daniel. Donc, nous avons une autre question de Kevin qui nous dit, j'aurais une explication à vous demander. Cette nuit, j'ai essayé de faire un voyage astral, mais je ne sais pas si ça a fonctionné. Mais j'ai vu un immense soleil sortir, grandir devant moi, mais vraiment immense. Il y avait des gens autour de moi qui me parlaient, mais je ne me souviens pas de ce qu'ils me disaient. Et depuis ce matin, je me sens grand intérieurement et très bien. C'est comme si je voyais les choses différemment. Et dans ce rêve ou voyage, j'ai réussi à créer des choses avec ma pensée, comme si j'étais un magicien. Pouvez-vous m'expliquer cela? Merci, Kevin, pour votre question qui est très intéressante. Toutes les questions sont intéressantes, là, mais je veux dire, pour les temps actuellement, il y a beaucoup de personnes, au moment où on se parle, qui vivent certaines réminiscences de leur être, beaucoup de personnes essaient, font des expériences, plus particulièrement en essayant de faire des voyages astraux. Les voyages astraux sont les voyages de l'âme. Le voyage que vous avez fait n'est pas un voyage astral en tant que tel. C'est un voyage au-delà de l'âme. C'est un voyage au niveau de l'esprit et notamment au niveau de la vibration du cœur vibral. C'est-à-dire, ce que vous avez vu comme lumière, c'est votre cœur. C'est directement la réflexion de votre cœur que vous avez vu. Le cœur, c'est en fait un tétra, un tétra, dis-je bien, hexa, un tétra qui, hexaède, excusez-moi. Un tétra qui, hexaède, c'est ça. C'est une multifacette, en fait, de 24 facettes, en fait, triangulaires. Et ce que vous avez vu, c'est certain, c'est la lumière. Mais la lumière, le cœur, est composé de ces formes à 24 facettes. Donc, le voyage n'était pas un voyage astral, mais un voyage multidimensionnel dans votre cœur. Donc, vous avez accès à ça. Et c'est certain que le lendemain, vous vous êtes sentis royalement bien. C'est tout à fait normal. Et ça va s'amplifier au cours des prochaines semaines, des prochains mois, qui vont vous permettre, justement, d'entrer plus vibratoirement dans votre conscience. Cette conscience qui va s'élargir d'une façon exponentielle. Parce que du fait que vous êtes entré en communion vibrationnelle avec votre cœur, cela va ouvrir d'autres portails à l'intérieur de vous. Les portails sont, plus particulièrement, les portails au niveau de la couronne radiante de la tête, du cœur, ainsi que de la Kundalini. Mais dans l'épicentre, du centre de votre cœur, qui va vous permettre, justement, de transcender certaines difficultés que vous avez déjà vécues, voire même déguérir. Merci, Kevin, pour votre question. Et donc, nous avons une dernière question de Nélia, qui dit « Bonjour Yvan. J'aurais une question. J'ai ressenti l'amour universel durant deux jours, il y a quelques mois. C'était une énergie que je n'étais pas prête à recevoir à ce moment-là, car je ressentais le besoin d'aider les autres à se libérer. Donc, pas l'envie, mais le besoin. Je ne sentais plus vraiment mon corps. D'ailleurs, toutes ces énergies ont fait que je mangeais des quantités astronomiques de nourriture. Je me sentais remplie comme un ballon trop gonflé, mais j'étais quand même bien et énergétique. Je n'étais pas malade. Donc, je ne ressentais plus les limites de mon corps. Je voudrais savoir si cette énergie va revenir. Je me suis pas mal épurée depuis. Notamment, je me suis libérée d'une petite compulsion alimentaire. Je pense que ce besoin d'aider les autres est lié à ma mission d'âme, mais c'est problématique lorsque je ne sais pas trop comment s'y prendre. Mais j'ai vraiment envie que ça revienne, car ressentir tout cet amour, je ne pourrais pas demander mieux. Merci beaucoup pour vos articles au passage, qui aident beaucoup de gens à cheminer comme moi. Bien à vous, Nélia. Merci, Nélia, pour votre question qui est quand même aussi importante. Voyez-vous, ce que vous avez vécu pendant ces deux jours, c'est la réunification du masculin et du féminin sacré à l'intérieur de vous. Élément que je communique depuis déjà plusieurs mois, plusieurs même quelques années en quelque sorte. Et vous êtes dans cette présence, cette omniprésence qui se manifeste directement au niveau du centre du centre de votre cœur, donc dans votre cœur vibral. Ce qui est tout à fait normal, et c'est ce que vous allez vivre encore d'une façon exponentielle au cours des prochains temps. À savoir si ça va revenir, non, ça ne revient pas. C'est déjà là. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Tout est là. C'est en vous centrant dans votre cœur. L'expérience que vous avez vécue, corporellement, en vous nourrissant, en l'occurrence, n'était qu'une libération de vos émotions déjà existentielles et qui vous ont nécessairement fait vivre cette expérience. Vous n'avez pas à vous en faire. De toute façon, vous avez remarqué que votre corps ne réagissait pas, dis-je bien, à ces éléments. Ce qui est important de réaliser, Nélia, dans ce contexte, c'est que vous êtes en train de vous réunifier davantage, à vous-même. Il s'agit évidemment d'une réminiscence. En passant, ce n'est pas votre mission d'âme. Vous n'avez pas de mission d'âme comme telle. La mission que vous avez, c'est surtout d'être dans l'être. C'est ce que je communique journalement à tout le monde via les vibroconférences, les séminaires, les ateliers, ainsi qu'à répondre à des questions comme je le fais aujourd'hui. Être dans l'être, c'est surtout faire ce que vous avez à faire, journellement, de faire les choses que vous aimez, les choses qui vous passionnent, de vous nourrir comme vous souhaitez, comme vous vibrez de le faire. Être dans l'être, c'est être dans la paix, mais c'est surtout de retrouver la joie intérieure, à partir de cette fréquence auxquelles vous avez eu accès pendant ces deux jours, comme vous le mentionnez. Voyez-vous, Nélia, vous êtes dans une période de réminiscence. Et la réminiscence ne vous fait surtout pas vivre une mission, parce que la mission d'âme, ce n'est pas ça. Et je vous invite, si vous voulez, à aller à la conférence, la vibroconférence que j'ai faite dernièrement, je crois que c'était le 15 juin dernier, où je parle justement de ces réminiscences et le fait du rôle et des attributs multidimensionnels que les gens vivent. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup pour votre question. Alors, je vous dis à une prochaine vibra... une vibra... une vibra... une vibra capsule, dis-je bien, transdimensionnelle, où je vais répondre également à d'autres questions et aussi peut-être entamer certaines mécaniques que j'aimerais peut-être élaborer avec vous. Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Au plaisir.